Je m'appelle Colombe Campana, j'ai 39 ans. Je vis à Paris depuis toujours, dans un appartement dans lequel je vis avec mon mari et mes trois enfants. Je travaille dans la mode depuis presque 20 ans. Je suis à la fois consultante en freelance pour des marques. Et il y a quelques mois, j'ai créé une marque qui s'appelle Call It By Your Name, qui est une marque de bandanas américains qui sont brodées à la main à Paris. Ici, on est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans une petite rue qui est très calme. Je suis arrivée dans cet appartement l'année dernière. Il a des volumes absolument superbes, donc il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à faire. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir ces volumes assez classiques, avec ces moulures, et d'amener de la couleur. Moi, je ne me verrais pas du tout vivre dans un appartement très blanc, très monochrome, ou avec peu d'éclats de couleurs. La couleur est très importante pour moi. Donc ici, on est dans notre salon. On l'a décoré avec beaucoup de choses qu'on avait déjà, et après, pas mal de petits objets qu'on collecte avec le temps. Ces petits oiseaux, ces vases, qui m'ont été donnés par une copine qui les fait, qui s'appelle Juliette, et qui a une marque qui s'appelle Gauju Céramique. J'ai des très jolies photos d'un photographe qui s'appelle Gilles Rigoulet, qui ont été prises pendant les années 80 à la piscine Molitor. Récemment, j'ai découvert sur Instagram un peintre qui s'appelle Idir Daven. On a acheté trois tableaux, deux qui sont ici, dans notre salon, qui sont, je trouve, hyper jolis, qui amènent beaucoup de couleurs et beaucoup de gaieté, et un autre tableau qui est encore plus grand, qui est dans notre chambre. Pour moi, la peinture, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à travers les cotes que peuvent avoir les artistes ou la renommée. Ce qui m'intéresse, c'est la peinture ou l'objet ou la photographie en elle-même. Je pars du principe que je fais toujours un bon investissement. Si c'est un objet ou une peinture ou une photographie, que j'aurai toujours le plaisir de voir tous les jours chez moi. Cette peinture, je la trouve très drôle parce qu'elle a déjà une dimension assez atypique. C'est une peinture qui a été réalisée par une peintre qui s'appelle Anne-Marie Schneider. Elle évoque pour moi une certaine forme de liberté, avec la tête qui est détachée du corps, qu'on pourrait imaginer être un corps peut-être de prisonnier. Je trouvais ça assez poétique. J'ai pris l'année dernière, pour la première fois, des cours de céramique. Donc là, c'est tout mon travail qui reste encore très débutant, mais avec lequel je m'amuse beaucoup. J'ai fait pas mal d'expérimentations, donc il y en a qui sont très chargées et très colorées comme celui-là. Et après, j'ai toutes ces assiettes qui se ressemblent, mais qui ont des terres différentes. On peut voir une certaine obsession pour les coussins. Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent de chez India Madhavi, dont j'admire beaucoup le travail. Et ils donnent une touche un peu spéciale et originale à chaque canapé. J'ai ces deux vases qui viennent de chez Marie-Victoire Vrinclair, qui sont, je trouve, hyper jolis, hyper graphiques. Les vases, ils sont en deux parties à chaque fois, ce que je trouve assez intéressant et assez nouveau. Et j'ai pu me faire très plaisir dans cet appartement et avoir un tapis léopard dans tout le couloir qui, justement, rehausse le côté très blanc et très classique de l'appartement et amène une touche un peu folle. J'aime bien la moquette. Je trouve que c'est assez chaleureux et assez confortable. Et celle-là, je la trouve absolument géniale. J'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode. J'ai toujours adoré le dessin depuis que je suis toute petite et j'ai découvert à l'âge de 12 ans que le métier de styliste existait. Donc, je me suis intéressée à la mode un peu par le biais du dessin. Colette Bay en Aime, c'est un énorme hasard, en fait. J'ai brodé à la main des bandanas pour mes enfants que j'ai fait encadrer comme des tableaux pour faire un peu de décoration dans leur chambre. Et il se trouve que toutes mes copines m'en ont demandé et que pendant le premier confinement, j'ai eu le temps de leur faire ce cadeau-là. Et il y a eu un espèce d'effet boule de neige autour de ces bandanas que je leur ai brodées, qu'elles ont elles-mêmes postées sur les réseaux sociaux. Et de façon très naturelle et très spontanée, j'ai créé une page Instagram, j'ai cherché un nom de marque et j'ai eu tout de suite énormément de commandes. Le Bon Marché qui m'a appelée pour vendre la marque et l'envie aussi de décliner toute une gamme d'accessoires et de sacs et de trousses et de choses comme ça. Là, on est dans la cuisine, dans laquelle on passe aussi beaucoup, beaucoup de temps parce que j'adore cuisiner déjà et qu'on aime beaucoup se retrouver ici, soit avec mon mari et les enfants, soit avec les copains qu'on invite à dîner. L'idée, c'était d'en faire une cuisine sale à manger, en fait. Que justement, on puisse recevoir des gens, des copains et que ça soit hyper chaleureux et que ça ne soit pas juste une cuisine. Donc, d'amener quelque chose de peut-être un peu plus chic qu'une cuisine classique, d'où le papier peint qu'on a ajouté qui crée une espèce de forme de clash avec le reste du mobilier très clean, du plan de travail et du reste de la cuisine. On a la cheminée qui est un super élément aussi qui donne un côté très chaleureux sur laquelle aussi on a posé beaucoup de bougies, de vases. J'ai deux dessins que j'adore qui m'ont été offerts par ma belle-sœur de Lady Di, qu'elle a fait elle-même parce que je suis une grande fan de Lady Di. Et on a ces deux tableaux qui viennent d'un artiste anglais qui s'appelle David Shrigley qui casse un peu avec le côté très classique du papier peint qui amène une touche assez drôle à la cuisine. Cette chambre, en fait, on l'a décorée encore une fois avec beaucoup d'éléments de couleurs qu'on a apportés. On a ce lit qu'on a fait recouvrir d'un tissu de chez Pierre Frais. J'ai acheté l'année dernière ce fauteuil de ma copine Laura Gonzales qui a un talent incroyable. Donc j'ai choisi ce tissu aussi très coloré et ce vert que je trouve assez beau et assez original. Derrière, on a l'origine du projet de Call It By Your Name qui sont les quatre tableaux que j'avais brodés à la main pour chacun de mes enfants sur des bandanas anciens qui étaient à la base destinés à leur chambre et qui ont finalement atterri chez moi et mon mari. La cheminée, encore une fois, remplie de petits objets. On a cette céramique de Jean-Roger. Beaucoup de petits bols qui sont aussi des essais que j'ai fait à la céramique dans mes tout premiers cours qui ne sont pas forcément tous très réussis mais que j'aime beaucoup. On a une sculpture qui nous a été offerte pour notre mariage par ma sœur qui vient d'un artiste qui s'appelle Antoine Tarot. Et j'ai derrière tout un mur avec ce tableau de Idir Daven dont on a deux tableaux dans le salon. Et au pied de ce tableau, on a toute une petite accumulation de dessins et de photos et de tableaux. Il y a ce dessin d'un de mes très très vieux copains du studio Berceau qui s'appelle Alexis Gallissère qui est un dessin que je trouve absolument magnifique qu'il a fait en crayon de papier. Et on a aussi des photos. Ça, c'est une photo de moi réalisée par Thomas Lélu que je trouve très drôle. Et j'ai aussi une photo d'une photographe qui s'appelle Faustine Cornette de Saint-Cyr. C'est des plages du débarquement qu'elle a brodées d'un message codé des radios. Très poétique aussi. Ici, on est dans la chambre rose qui est notre chambre d'amis et qui à terme sera la chambre de notre fille. On a décoré cette chambre encore une fois avec beaucoup de choses qu'on avait déjà. Ces deux cartes que j'ai trouvées au puce et qui sont, je crois, des anciennes affiches de publicité de compagnie aérienne. J'adore le dessin et les détails qui ont aussi un aspect, je trouve, assez enfantin. Le lit est évidemment rempli à ras bord de coussins parce que c'est encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup. Et on a au bout du lit une petite banquette que j'ai achetée sur Etsy et qui vient d'un magasin turc qui est recouvert probablement d'un kilim, d'un tapis turc. Et on a une toute petite bibliothèque dans laquelle on met plus des livres de déco, des livres de photographie, de mode. Et je me suis amusée à les classer par couleurs. C'est encore une fois l'idée du côté coloré, un peu arc-en-ciel qui est assez facile à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada